Bonjour à tous, comme je vous l'ai dit, là j'ai pas forcément besoin de vous faire un récap clairement de ce qui s'est passé auparavant. Peut-être si, comme vous le voyez un petit peu là, on va parler également de Celebrimbor, parce qu'il a un destin très lié quand même avec notre Sauron. Donc on va commencer notre histoire sur la vie de Celebrimbor pour voir un petit peu d'où il vient, qui il est, et pour que vous puissiez vous attacher aussi à ce personnage avant la fin fatidique. Parce que voilà, j'aime bien utiliser un petit peu le pathos. Mais ensuite on se concentrera vraiment sur l'histoire de Sauron, et donc on reviendra vraiment au tout début de l'histoire. Et c'est là où en gros, comme je vous l'ai dit, on va pas mal interagir avec le chat, parce que comme on va revenir sur des éléments qu'on a déjà cités sur cette chaîne, voilà. Maintenant, on y va. Notre très cher Celebrimbor, quel est-il ? Peut-être que vous avez joué au jeu vidéo L'ombre de la guerre et L'ombre du Mordor. Alors oui, il y en a qui vous diront, c'est pas canon, vous pouvez les écouter. Mais c'est un très bon jeu vidéo, où on a une représentation même de Celebrimbor. C'est pareil, c'est du contenu rajouté, Tolkien n'a pas écrit les éléments qui se trouvent dans le jeu vidéo. Mais c'est un très bon jeu vidéo qui prend justement le personnage de Celebrimbor. Et même dans la série qui arrive du coup le 2 septembre, Celebrimbor va certainement, et je l'imagine, peut-être qu'on va pas le voir tout de suite, mais Celebrimbor a quand même, même je crois qu'on le voit pas tout de suite en plus. Celebrimbor a, comment dire, forcément un impact énorme sur la série qui va arriver le 2 septembre, tout simplement parce que c'est lui qui a créé les Anneaux de Pouvoir. Donc à partir de là, quand la série s'appelle Rings of Power, les Anneaux de Pouvoir, tu sais que Celebrimbor va être là, même on sait déjà quel est l'acteur, etc. Donc oui, c'est un personnage que nous allons voir, et c'est pour ça que c'est important, qu'on voit un petit peu d'où il sort. En fait, Celebrimbor, vous savez, juste avant de commencer un petit peu ce stream, on rigolait sur pas mal de choses, et notamment sur les enfants de Féanor, en disant que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas les enfants de Féanor, ce qui est honnêtement compréhensible. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver sur cette chaîne, si vous êtes perdus, Féanor, juste pour vous placer, c'est un elfe très important et très connu dans l'oeuvre, parce que c'est l'un des meilleurs elfes forgerons, on peut le dire, et il est à l'origine de presque tous les malheurs qu'il y a dans la Terre du Milieu, notamment parce qu'il a créé des joyaux maudits, qui ont été enlevés par le méchant suprême, c'est-à-dire Morgoth. Et en fait, il a imposé un serment inviolable à ses enfants, il en a sept, il a sept fils, il a fait des enfants, il en a fait beaucoup, et en fait, tous ses enfants sont obligés d'aller récupérer ses joyaux. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous allez beaucoup entendre parler de Féanor, parce que c'est vraiment un elfe qui est important dans l'oeuvre. Et comme toutes les créatures et tous les êtres qu'il y a dans l'oeuvre de Tolkien, il y a toujours une énorme généalogie. Et parmi les enfants de Féanor, on en a un qui s'appelle justement Curufin, qui a un fils, voilà, il a un fils qui n'est autre que Kélibrimbor. Donc, Kélibrimbor est issu de la famille de Féanor. Et quand ça, vous l'avez bien assimilé, vous savez et vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi Kélibrimbor également a un don assez prononcé pour la forge. Voilà, lui aussi, il est très doué. Pas aussi doué que son grand-père Féanor, mais il est doué pour la forge. Déjà, quand on a posé un petit peu les bases, on va pouvoir un petit peu voir qui notre petit Kélibrimbor. En fait, Kélibrimbor, lui, il est né dans ce qu'on appelle le pays des Valars. En fait, vous, vous connaissez la terre du milieu, très bien. Et bien, imaginez qu'il y a une contrée tout à l'ouest, un endroit où il y a des grandes puissances, que sont les Valars, qui ont invité plein d'elfes. Et Kélibrimbor, il est né là-bas. Voilà, il est né là-bas avec... Ben, il n'a pas de frères et sœurs, il me semble. J'allais dire une bêtise, mais non, non, il est enfant unique. Vous pouvez me corriger si c'est le cas, mais je crois qu'il est enfant unique. En tout cas, il est né là-bas et il va passer de jours heureux. Et c'est justement dans le pays des Valars, qu'on appelle le pays d'Aman, que Kélibrimbor va apprendre un petit peu ses premières notions de forge, avec certainement son grand-père. Et puis aussi, il faut le dire, comme il côtoyait pas mal les Valars à l'époque, il y a un Valat qui s'appelle le Valat Aole, le Valat de la forge, donc il était très doué par rapport à ça. Et qui a certainement... Enfin, justement, ses petits préférés à Aole, c'étaient les enfants Noldor. Et il a certainement dû, comment dire, enseigner quelques petits savoirs à Kélibrimbor. En tout cas, ça serait pas très étonnant. Donc, quand je vous le dis, que Ruffin, c'est son papa. Voilà, c'est son papa. Et que Ruffin, c'est le cinquième fils de Féanor. Et que Ruffin, il ressemble beaucoup à son père, en termes de physique. Voilà, il lui ressemble beaucoup à de longs cheveux bruns, une mâchoire carrée, un corps... Voilà, il lui ressemble de corps et d'esprit. C'est-à-dire qu'il a un esprit... Faut pas l'énerver, hein, parce que... Et puis, il est têtu, et comme son père, peut-être un petit peu trop impulsif. Notre très cher Kérufin. À tel point, à un moment donné de l'histoire, c'est là où on va avoir la première interaction avec le chat, est-ce que... J'espère... Alors, ouais, bon, forcément, je reviens en arrière. Est-ce que vous savez pourquoi Kérufin, à l'époque, il habitait, du coup, avec son fils en terre du milieu, et il a été chassé d'une cité elfe, il a été chassé de Nargothrond. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Kérufin a été chassé de Nargothrond ? N'hésitez pas à répondre dans le chat, bien entendu. Donc, nous avons, bien entendu... Non, pas encore de massacre, il n'est pas encore question de massacre. Il est question de blessures extrêmes, oui, mais pas de massacre. C'est ça. Gaston Padoue a bien répondu, et pareil, Apolita également a très bien répondu. C'est très bien. On a, quelquefois, des bonnes... Et aussi, on a Olivier qui a bien répondu, il a tiré sur quelqu'un. En effet. En fait, il y a plusieurs raisons du fait qu'on l'a, comment dire, chassé d'une cité elfe. Parce que, bon, j'ai fait une ellipse vraiment très, très courte, mais à l'époque, donc, tous habitaient au Pays des Valars et ensuite, avec plein d'événements, ils sont arrivés à la Terre du Milieu et ils ont habité dans pas mal de cités, notamment une cité qui s'appelle Nargothronde. Et en fait, sauf que Curifin, comme je vous dis, il est assez impulsif, comme son frère qui l'accompagne, qui est l'égorme, et ils ont voulu renverser le roi elfe qui tenait la cité de Nargothronde. Et comme l'a dit, en effet, Gaston, ce roi, c'était Finrod, le frère de Galadriel. Déjà, je sais que j'en ai perdu plus d'un, mais Nargothronde, en fait, c'était le frère de Galadriel qui était roi à Nargothronde. Et en fait, il avait accueilli Curifin et son frère qui allait gorme à l'époque. et sauf que quand Finrod allait quitter sa cité pour aider un homme qui n'est autre que Beren pour une mission hyper importante, Curifin a tenté de le renverser et de récupérer la couronne. À ce moment-là, enfin, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais en tout cas, ils l'ont bien fait comprendre et heureusement, la couronne a été transférée au neveu ou au fils. Excusez-moi, j'ai des doutes, mais en tout cas, un très proche parent de Finrod qui n'est autre qu'Orodrette. Bon. Curufin, déjà, il y a ça. On sait que c'est pas quelqu'un de bien vouloir renverser en plus un parent qui n'est autre que Finrod. Mais également, il a voulu forcer avec son frère un mariage avec l'une des plus belles elfes qui a pu porter la Terre du Milieu qui n'est autre que Lucienne. Donc, voilà. en gros, ils ont voulu forcer à marier Lucienne et en plus de ça, ils ont blessé Beren. Ils l'ont blessée. Bon. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles Curufin a dû être chassée de Nargothrond. Et en fait, Caleb Brimbor, qui est tout simplement son fils, va avoir un petit peu honte de son père et de tous ses agissements. Il ne va jamais soutenir les agissements de son père et donc, il va totalement renier son papa. Caleb Brimbor, il faut vraiment vous dire que mentalement, certes, il vient de la lignée des Féanor qui font pas mal d'actions pas très sympas, mais au moins, Caleb Brimbor, il est vraiment à l'écart de tout ça. Il répudie même son père. Voilà. Donc, Caleb Brimbor, il est propre. On sait déjà que c'est quelqu'un de bien. Bon, on imagine, malheureusement, alors ça aussi, on rappelle vos petits souvenirs, donc aux prochaines questions. Est-ce que vous savez pourquoi il a certainement dû partir de Nargothrond ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Nargothrond ? Qu'est-ce qui s'est passé, Tchette ? Qu'est-ce qui s'est passé à Nargothrond ? Pourquoi ? La plupart des gens ont dû partir de Nargothrond et également, certainement, notre très cher Caleb Brimbor. Alors, je le vois en effet, c'est l'une des causes, même si, bon, je l'ai écrit, mais en effet, il y a eu ce qu'on appelle le sac de Nargothrond. en fait, il y a un dragon, un énorme dragon qui a été créé par Morgoth qui s'appelle Glorong et qui a totalement pris possession de cette ville. Donc, pas mal de personnes en fuie, mais même, on pense que Caleb Brimbor s'est probablement en fuie bien avant, enfin bien avant, pendant la bataille de ce qu'on appelle la bataille de la flamme subite. C'est une grosse bataille très connue dans l'univers où t'as pas mal d'elfes qui se sont confrontés à Morgoth et à toute son armée, notamment les dragons, les orques, les loups, tout ce que vous voulez. Et pendant cette bataille, il y a eu un incroyable combat et c'est parce que j'ai vu qu'il y en a qui réagissaient à cette super illustration. C'est Morgoth qui se bat contre Fingolfin et c'est vrai qu'elle est absolument incroyable. Mais au pire, vous n'avez pas vraiment à retenir ça. Je vous conseille plutôt d'aller voir mes anciennes vulgarisations et voir mes rediffusions si vous voulez vraiment en savoir plus. Tout ce qu'on a à retenir, c'est qu'à ce moment-là, à un moment donné, notre très cher Celebrimbor, il a dû partir de Nargothrond. Bon, il a dû partir. Surtout qu'en termes de temps, ça ne marche pas. Celebrimbor, du coup, a vécu pendant un certain temps, justement, il a fui du coup le sac de Nargothrond et il a vécu pendant un certain temps à Gondolin. Qu'est-ce que c'est Gondolin ? Également, Gondolin, c'est une cité cachée qui est entourée de montagnes et qui est dirigée par un autre roi. Voilà, il est allé sous le règne d'un autre roi. Là, c'est le roi Turgon. Et Morgoth, à l'époque, ne savait pas où se trouvait Gondolin. Donc, il a vécu là-bas et il était même bijoutier parce que, comme je vous l'ai dit au début, notre très cher Celebrimbor, il est très, très bon en forge. Donc, il sera bijoutier à Gondolin. Voilà, il va faire pas mal de petits bijoux pour Turgon. Bref, il va couler de jours heureux bien comme il faut. Lui aussi, pareil, comme quoi, là où va Celebrimbor, il se passe pas mal de désastres. Il a pas de chance, un petit peu comme Tourine. Il a survécu à la chute de Gondolin. Pareil. Et là, pareil, autre interaction avec vous, chat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Gondolin a chuté ? Qu'est-ce qui a fait chuter Gondolin ? Comment, même je vais préciser ma question, comment Morgoth a pu découvrir et rentrer dans Gondolin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il a fait les bijoux de famille, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, bah c'est bien. Mais vous voyez, les révisions, elles se passent bien, c'est bien. En effet, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous voulez, il y a quelqu'un pendant la bataille des larmes innombrables. Ah, en ce moment, j'ai des trous, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Au cours d'une bataille, si vous voulez, je crois bien que c'est les larmes innombrables, au cours d'une bataille, les elfes et les hommes ont tout perdu. Morgoth a totalement surpassé l'entièreté des hommes et des elfes avec son armée et les... Mais j'ai fait une erreur ? Je suis désolée pour la série de tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Bref, en tout cas, il y a eu une grosse bataille où les elfes ont failli mourir. Et à ce moment-là, on a... Non, je me suis pas trompée, pardon, excusez-moi. Et du coup, il y a deux hommes de grandes maisons, la maison des Adors, deux hommes qui ont voulu aider les elfes à s'enfuir et notamment l'elfe Turgon de la cité de Gondolin. En fait, on a Ourin et Uor, donc deux hommes de la grande maison des Adors qui se sont battus contre les Orcs pour permettre à tout le monde de s'enfuir. Vraiment, combat épique à ce moment-là et même, je sais plus ce que dit Uorin en criant, mais Ourin, il tranchait la gorge d'Orcs les uns après les autres en criant une phrase je sais plus quoi, mais c'est totalement épique cette scène. Et sauf que, bon, son frère Uor a été tué et Ourin s'est fait capturer par Morgoth. Et pendant une trentaine d'années, Ourin a été capturé par Morgoth. Il a essayé de lui soutirer plein d'informations pendant toutes ces années. Un jour, Morgoth, il en avait marre de la voir dans ses cachots et en fait, c'est surtout parce qu'il avait une idée machiavélique. Il a tellement perverti et un petit peu manipulé les pensées de Ourin qu'il a libéré, voilà, de son emprisonnement. Il lui a dit bon, maintenant, tu peux t'en aller, vas-y, ouste. Et Ourin a quitté la forceuse de Morgoth et en fait, la première chose à laquelle il pense, c'est justement la cité cachée de Gondolin. Il veut en fait retrouver son ami parce qu'il est très ami avec le roi Turgon qui se trouve à Gondolin. Il veut absolument le retrouver. Donc, Ourin s'en va et il ne se doute pas que Morgoth l'a libéré certainement pour voir où est Gondolin. Non, ça ne lui traverse pas l'esprit. Mais Ourin continue à marcher et il se retrouve justement à l'endroit où doit se situer Gondolin mais c'est un endroit où il y a plein de montagnes. Et en fait, il va crier le nom de Turgon pour lui demander de venir le chercher. Il va même essayer d'escalader mais c'est beaucoup trop il n'y arrivera pas. Et il va pleurer en disant mais allez venez me chercher Gondolin ! Bon bref, malheureusement, il y avait des sbires de Morgoth qui se trouvaient non loin et qui ont entendu tout ça et se disaient « Ah ! Donc Gondolin se trouve ici ! » Sauf qu'il n'avait pas encore il ne savait pas encore comment rentrer dans Gondolin. Il savait l'emplacement grâce aux Ourin mais il ne savait pas comment y rentrer. Et en fait, donc ils ont Morgoth a placé pas mal de petites armées autour de la cité cachée si vous voulez. Et tu as un elfe qui se trouvait à l'intérieur de Gondolin qui n'est autre que Meglin. Alors là, une autre histoire, toute autre histoire. Tu as Meglin qui était très amoureux d'Hydril, la princesse, la fille de Turgon, la princesse-elfe. Très très amoureux mais le problème c'est que je corrige tout de suite une idée que vous pouvez avoir. Malheureusement, Meglin et Hydril sont cousins-cousines et chez Tolkien, ça, ça passe pas. Il peut y avoir, on peut tomber amoureux mais il n'y a jamais, normalement, il n'y a aucune relation aussi proche entre homme et elfe. Enfin, je veux dire entre proches-parents, tu vois, lignée de sang, non, ça, ça se fait pas. Mais bon, malheureusement, Meglin est vraiment très très amoureux de sa cousine, donc la princesse-Hydril. Et sauf que, bon, Hydril déteste Meglin mais vraiment, elle ne le supporte pas. Donc, elle va le rejeter très très souvent, ça va assombrir le pauvre petit cœur de Meglin. À tel point qu'à un moment donné, quand Meglin va se rendre compte que sa cousine va se marier avec un homme, ça, Meglin, elle ne peut pas supporter. Vraiment, ça va le briser le cœur. Et en fait, de temps en temps, sans écouter le roi Tugend qui empêche tout le monde de sortir de Gondolin, il va sortir pour aller récupérer des minerais un petit peu à l'extérieur. Des petits métaux, minerais, voilà. Il va essayer d'en trouver. Et alors qu'un jour, il allait un petit peu trop loin, il s'est fait emprisonner justement par les sbires de Morgoth. Et Morgoth lui promet de lui donner la main, déjà un, de lui donner tout Gondolin et en plus, la main d'Hydril s'il lui dit comment rentrer dans Gondolin. Et là, Meglin, il ne s'est pas posé de questions. Il lui a tout de suite dit comment rentrer à Gondolin parce qu'il est totalement aveuglé par l'armour qu'il porte pour sa cousine. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la raison, en effet, de la chute de Gondolin. Bon, maintenant que vous savez pourquoi la Gondolin a chuté, vous savez qu'à l'époque, il y avait Kélène Brimbor ici. Il a tout vécu, comme je vous dis, il était bijoutier là-bas et il est parti. Donc, il a réussi à fuir. Donc bon, tant mieux. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter une légende et c'est là où, en gros, je m'excuse parce que c'est quelque chose que j'avais écrit il y a très, très, très longtemps, ce petit extrait. Je ne sais pas d'où je le sors, cet extrait, mais voilà. En gros, il y aurait une légende qui raconte que, donc petite anecdote, que Kélène Brimbor, en parlant d'amour entre cousins et cousines, Kélène Brimbor était amoureux de Galadriel, sa tante, du coup, si je me rends compte bien de l'arbre généalogique. Mais bon, il semblerait que Kélène Brimbor ait quelques sentiments pour Galadriel et en fait, ça se trouverait dans l'oeuvre Les Comptes Inachevés de, voilà, de Núminor et de la Terre du Milieu, dans le chapitre Galadriel et Kélène Brimborne, où en gros, il serait écrit que Kélène Brimbor avoue son amour pour Galadriel, mais admis qu'elle s'est tournée vers Kélène Brimborne au désarbre. Donc si jamais vous voulez avoir une petite anecdote et que vous voulez vérifier ses dires, j'ai pas eu le temps d'aller retrouver la page du coup, donc vous m'excuserez par rapport à ça, mais il semblerait que Kélène Brimbor ait eu quelques sentiments pour Galadriel. Voilà. Petite info comme ça, on la place, au moins ça fait plaisir. Bon, vous avez compris, notre Kélène Brimbor, il a vécu pas mal d'événements dans la Terre du Milieu. Il était au pays des Valars, il a fait toute la traversée pour aller en Terre du Milieu, il a suivi ses parents avec le serment de Féanon pour essayer de récupérer les joyaux, il a participé à des massacres fratricides, il a participé au sac de Nargothrong, il a passé également à la chute de Gondolin, bref, il a vécu vraiment énormément d'événements notre très cher Kélène Brimbor, à tel point que même il a vécu la bataille de la grande colère, ça c'est une des vulgarisations que je vous ai faites il y a très peu de temps, c'est le moment où en gros, enfin, Morgoth a été envoyé en dehors du monde, on lui a coupé bras et jambes à Morgoth et on lui a dit maintenant tu te casses, bon ça aussi Kélène Brimbor a vu tous ces événements de ses yeux comme je vous vois, non je ne vous vois pas, mais Kélène Brimbor maintenant il se trouve dans ce qu'on appelle le second âge parce que tous les événements que j'essayais un petit peu de vous résumer là, ça ça se passait dans ce qu'on appelle le premier âge, alors je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me disent ah impressionnant ça serait cool que tu nous expliques un peu chronologiquement parce qu'on est perdus, alors je peux comprendre mais en soi de tout ce que je vous ai raconté depuis le début c'est ce qu'on appelle vraiment le premier âge, voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous dire, à part peut-être que vous, peut-être que ce que vous connaissez le plus c'est le troisième âge avec les films de Peter Jackson avec Frodon, Gandalf, tout ça, bon ça c'est le troisième âge et là je vous raconte tout ce qui se passe bien 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 avant et si vous voulez là maintenant on est au second âge donc au moment où il n'y a plus Morgoth, voilà, il n'y a plus Morgoth, c'est la paix, tout va bien et même, si justement je vous ai mis une carte, au second âge c'est au moment où la terre du milieu ressemble à ce que vous connaissez, c'est-à-dire avec le Mordor, le Gondor, l'Eryador, tout ça, le Lindon, enfin bon bref, bon, déjà, donc comme c'est de la période de paix, comme je vous l'ai sous-entendu, c'est une grosse période de paix pour Caleb Rimbord, bah il va s'installer quelque part, bah justement, non loin de sa tante Galadriel parce qu'il l'aime bien quand même, donc il va s'installer en Nost-in-ed-d'île, voilà, je le prononce certainement très très mal, mais c'est ce qu'on appelle les régions, voilà, en fait il va être le seigneur de là-bas et comme je vous dis, alors si je ne me trompe pas, là je vous montre ma petite souris, donc lui, Caleb Rimbord, il se trouve là et Galadriel, elle se trouve là, je pense que je ne me trompe pas géographiquement parlant, il y a juste une montagne qui les sépare, on se demande bien pourquoi il s'est mis là, ah bon, du coup c'est vraiment le premier de quoi, du coup, dites-moi, je, si jamais, il faut me dire, oh regardez cette illustration, regardez, n'est-ce pas, Captain ? Bon, Caleb Rimbord, il est à la tête, du coup, de ce qu'on appelle, en fait il fait une guilde et j'aime bien ce principe de guilde dans l'univers de Tolkien parce que il y a une grosse vibe Skyrim, j'aime beaucoup, je vous ai déjà parlé hier d'une guilde chez les Numenors, les Numenoriens plutôt, il y a la guilde des aventuriers, je crois que ça s'appelle comme ça, en gros, tous ceux qui vont coloniser la terre du milieu avec leurs bateaux et tu as une autre guilde qui va exister dans le second âge, tu as la guilde de, alors, impossible à le dire, mais, Goet-i-Mirdan, certainement, la guilde d'artisans des elfes, voilà, donc ça c'est Kelimbrimbor qui crée et en fait, c'est là où en gros on va se partager tous les savoir-faire qui sont très réputés pour gagner justement la, non, juste très réputés et cette guilde va gagner même l'admiration et l'amitié des nains de Kazakdoum et ça, Kazakdoum, vous savez ce que c'est Kazakdoum ? Vas-y, dites-moi, voilà, faites-moi plaisir, dites-moi, alors à ce moment-là, ça s'appelle, enfin si, ça s'appelle Kazakdoum mais vous, vous connaissez cette cité naine avec un tout autre nom et je veux le voir dans le chat, allez-y, voilà, ça c'est des bons élèves ça, c'est bien. C'est ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Bravo, vous êtes de bons élèves. Oui, c'est la Moréa, bon, je suis en train d'essayer de me souvenir, c'est clairement pas, la Moréa, c'est bien plus tard, enfin, je vous en parlerai demain parce que demain, on parle des nains, justement, tiens, si jamais vous aimez les nains, je vous parle de l'origine des nains et on va parler de Kazakdoum, notamment, donc, je vous expliquerai un petit peu quand est-ce qu'on parle de Moréa, quand est-ce que ça arrive vraiment. La Moréa, c'est le moment où t'as le balrog qui surgit pour la première fois, voilà, mais on en parle demain, tiens, des nains. Bref, en tout cas, Kélembré Bar va très bien s'entendre avec les nains. Et en fait, je vais vous dire aussi, il y a une raison pour laquelle les nains, ils aiment bien Kélembré Bar ainsi que les Noldor. En fait, comme je vous l'ai dit au tout début du stream, Kélembré Bar, il était avec les Valars, ok, et il y a notamment un Valat qui s'appelle donc Aole, le Valat de la forge, qui avait ses petits chouchous. Les Valat, ils ont leurs petits chouchous parmi les elfes et Aole, il adorait les Noldor et c'est à eux qu'il leur enseignait plein de choses. Eh ben, les nains, vu qu'ils ont été créés, enfin, alors, avant que vous allez me taper sur les doigts, plus ou moins créés par Aole et la vie a été insufflée par Ilúvatar, ok, d'accord, du coup, c'est un petit peu leur père Aole, c'est vraiment leur papa Aole, donc, ils sont très contents de voir les Noldor parce que c'est un petit peu comme des frères pour eux, comme leur père Aole adore les Noldor, ben, c'est réciproque, forcément, l'ami de mon ami, mon ami, c'est un petit peu le principe. Donc, les nains, ils aiment bien les Noldor, ils aiment beaucoup les Noldor, en plus, ils sont doués en forge et ça, ils adorent à tel point qu'il va y avoir une grande amitié entre un elfe et un nain, ce n'est autre que Celebrimbor et Narvi. En fait, ils vont s'adorer l'un et l'autre et j'espère que j'ai mis le détail de la porte ou peut-être pas, peut-être que je vous en parlerai demain de la porte de Dourine parce que ce sont eux qui vont construire cette fameuse petite porte que vous connaissez, que vous avez déjà vue dans le film de Peter Jackson, la porte ouest du royaume des nains et je pense que malheureusement, non, je ne vous en parle pas mais demain, je vous ferai un petit peu le détail parce que c'est très intéressant de voir un petit peu comment elle est constituée et vous allez voir qu'il y a les initiales justement de Narvi et de Celebrimbor sur cette porte voilà mais on en parle demain on en parle demain donc on est toujours au second âge et là ça y est enfin nous avons l'apparition de notre très cher Sauron qui se fera appeler d'une toute autre manière et vous allez voir à quel point Sauron a eu plein de noms notamment Anathar et en fait il va se présenter devant Celebrimbor pour lui enseigner un petit peu son savoir mais ça justement on va mettre une pause dans l'histoire de Celebrimbor maintenant que vous savez un petit peu qui il est maintenant on va s'occuper de l'histoire de Sauron donc on va faire un grand retour en arrière et on va revenir au tout début et là je vais vous citer un petit passage du Silmarion parmi les serviteurs de Melkor les plus connus il en est un que les Eldars les elfes appelèrent Sauron ou Gorthor le Cruel au début il faisait partie des maillards d'Aule et les récits de ce peuple racontent sa grandeur en fait comme là c'est bien dit l'extrait du Silmarion notre petit notre petit notre petit Sauron il était il était au pays des Valars un petit peu comme tout le monde et il servait le Valar Aule avant toute chose voilà il savait le Valar Aule et il s'appelait pas Sauron à l'époque non non il avait un tout autre nom il s'appelait Meiron voilà Meiron l'admirable même toute autre personne et bah comme la plupart des gens qui se trouvent là-bas c'est un maya voilà comme Gandalf si vous le savez pas mais Gandalf est un maya les Balrogs sont des mayars et ainsi de suite Saruman aussi même Saruman est un collègue c'est un collègue de Sauron parce que Saruman aussi était un maya du seigneur Aule voilà voilà tout simplement peut-être juste peut-être oui pour préciser en fait il faut vous dire que alors je vous conseille d'aller voir ma vulgarisation ma toute première justement vu que c'est de la révision est-ce que vous pouvez me parler comment s'appelle le champ qui a créé toute chose voilà question dans le chat quel est qu'est-ce qui comment s'appelle le champ qui a créé absolument tout voilà c'est ça c'est l'inuline d'aller et en fait Eluvatar qui n'est autre que le dieu unique voilà le dieu unique c'est pour ça qu'on peut pas vraiment dire que les Valars sont des dieux mais le dieu unique il a demandé de l'aide à des ce qu'on appelle des Zénures donc il a créé des Zénures et parmi eux il y a notamment Bah Meiron au début il était là voilà il était là il est descendu sur terre pour aider les Valars à continuer à créer la terre c'est-à-dire quand je dis créer la terre c'est mettre des montagnes des petites rivières l'air les étoiles bref vous m'avez compris donc en effet il était là vraiment au tout 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 début sauf que on va parler un petit peu du du tempérament de Meiron de notre Sauron là faut vous dire que Meiron il a un amour pour l'ordre voilà il est maniaque moi j'aime bien dire qu'il est maniaque mais c'est pas ça j'extrapole mais en fait voilà il est expliqué que Sauron il adore l'ordre il adore la planification il adore la coordination bref quelqu'un un militaire un militaire comme on les aime il n'aime pas la confusion et le chaos étonnant ça venant de sa part mais en fait tout ça à un moment donné ça va être éclipsé par rapport à Morgoth enfin Melkor à l'époque il va voir un petit peu la puissance de Melkor Morgoth il va même adorer son pouvoir machiavélique et il va se détourner progressivement de son maître Aole il va se détourner de son maître Aole pour justement aller servir un tout autre maître qui n'est autre que le grand et méchant Melkor voilà tout simplement il va l'aider parce que il va être totalement séduit par lui il va devenir même une créature maléfique et il va devenir le serviteur le plus grand et le plus digne de confiance de Morgoth alors oui là j'ai mis une petite illustration vous savez il y a pas mal d'illustrations de fanfiction de fans entre Morgoth et Sauron c'est toujours très amusant d'aller se perdre dans les illustrations c'est toujours très drôle bon et là en fait pendant mes recherches je me suis arrêtée sur un site parce que j'aime bien aller dans les j'aime beaucoup aller sur les forums voilà j'aime beaucoup aller sur les forums de fans de Tolkien qui parlent des théories etc et il y en a Nanatoma 1 il y a quelqu'un qui s'appelle Eargon voilà je redonne à César ce qui lui appartient c'est lui qui a exprimé cette idée sur un forum j'ai trouvé ça très intéressant donc je vais reprendre ses propos en fait il se pose des questions justement sur le bien fondé du Vala Aole parce que et j'ai adoré ça à un moment donné vraiment je vous dis les théories c'est super plaisant quand on discute avec des gens bienveillants et en fait il disait ça j'ai toujours été un peu intriguée par le Vala Aole notamment depuis ma première lecture du Silmarion et du Vala Quenta s'il fait bien partie des bons Valards son bilan me paraît assez ambigu dès le départ pourtant on nous prévient à son sujet mais le corps en était jaloux car l'esprit et le pouvoir d'Aole ressemblaient trop au sien tous les deux semblablement désiraient créer du neuf et de l'inatteindu ce à quoi d'autres n'auraient pas encore pensé et ils aimaient à ce qu'on loue à ce qu'on loue leur talent et c'est vrai que quand tu te rends compte un petit peu de qui est Aole et que tu te rends compte que les deux méchants de l'univers un petit peu Saruban et Sauron viennent de prime abord de chez Aole tu commences à te dire hmmm quand même un peu particulier et même on va aller plus loin en fait il y a d'autres choses qui troublent cette personne dans ce forum qui s'appelle Yerargon et qui dit que il est forgeon ok et justement c'est lui qui a formé Lionel Dor et j'ai pas arrêté de vous le répéter depuis le début de ce stream en effet et c'est lui qui a aidé en fait à enseigner des notions de forge permettant justement de créer ce qu'on appelle les Silmarils donc les joyaux qu'a créé Féanor et qui sont en vrai si on fait un petit raccourci qui sont presque même à l'origine de la chute des arbres bon c'est un petit peu un raccourci un petit peu trop raccourci mais le mal vient quand même des Silmarils et Féanor est très très bon dans la forge et on peut dire qu'aussi il tient de son savoir un petit peu du Valal à Oulé après c'est des théories comme je vous le dis mais voilà de plus les anneaux de pouvoir c'est un petit peu pareil c'est encore un oldor c'est Kélébrimbor qui en Nérégion va construire l'anneau unique et les anneaux de pouvoir avec qui avec Sauron l'ancien serviteur d'Aoué ça fait beaucoup de choses en plus comme je vous le dis il a deux personnes qui servaient à Oulé à l'époque Sauron et Saruman sans compter les Balrogs alors ça c'est lui qui dit ça je suis pas trop d'accord mais bon sans compter les Balrogs qui de leur nature même d'esprit de feu me semblent très proches d'Aoué peut-être certains étaient à son service à l'origine alors ça je ne crois pas je pense que les Balrogs servaient depuis toujours Morgoth mais ça j'en suis pas sûre mais bon j'ai trouvé ça très intéressant en fait de voir un petit peu les réflexions en fait d'Aoué on se rend compte que Aoué est-ce que c'est vraiment considéré comme un bon vala parce qu'il est quand même à l'origine de pas mal de petites choses en fait dans l'univers donc je trouve ça très très cool je trouve ça vraiment très intéressant de se poser un petit peu la question mais enfin bon voilà Aoué créé par passion de créer et Melkor par passion de dominer c'est vrai que c'est la différence fondamentale comme le dit Morgoth et oui 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 il me semble bien que c'est dans le vrai ils plantent des arbres ils font de la poésie ils créent des étoiles fortement ils prennent pas d'oryx Aoué il crée plein de choses forcément et il y a des trucs qui dérapent euh ouais mais regarde Yavana justement en étant jalouse moi je dis ça alors pareil c'est une surinterprétation de ma part mais je dis que Yavana est jalouse de son mari Aoué du coup elle crée les Entes elle crée les Entes c'est Ilúvatar qui accepte que les Entes vivent mais on a ça aussi tu vois c'est pas elle est seule mais oui après je comprends ce que tu sous-entends c'est que la personne qui prend le plus de risques c'est Aoué ouais j'entends 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 bon revenons à Sauron maintenant on met entre parenthèses là toutes ces théories toutes ces réflexions etc qui sont toujours très intéressantes à lire et un petit peu à développer on le met entre parenthèses et on revient à Sauron donc maintenant vous savez qui sert Morgoth et c'est là où justement Mehron va changer de nom et s'habiller Sauron voilà littéralement le détester déjà c'est très bien donc Sauron aura tout au long de sa vie la volonté de devenir comme son maître mais il commettra aussi ses propres erreurs contrairement à son maître qui voulait défaire et corrompre le monde Sauron souhaitait le gouverner et en faire ce qu'il voulait et là je suis un petit peu obligée de vous faire un récap chronologique de tout ce qui a impacté toute Ea et Arda juste pour vous rappeler on a ce qu'on appelle les années des lampes ainsi que les années des larmes des arbres pardon avec dans les années des lampes on a eu la création de l'univers tout le casque qui charge Morgoth on a eu la construction des lampes alors je vais pas vous faire tout un résumé enfin comme dire je vais pas tout vous détailler de ces éléments là comme je vous le dis il faut voir mes rediffusions parce qu'on en a parlé de tous ces points voilà Morgoth qui crée ses forteresses après on a eu justement la naissance des arbres les arbres telperion et le reline bref ça c'est vraiment si jamais vous avez vraiment un récap de tout ce qui s'est passé et Sauron était là et il servait déjà à ce moment là notre très cher Melkor en fait justement lorsque Sauron va servir Melkor Morgoth c'est la même personne il va être nommé commandant et il va guider de nombreuses armées au cours de batailles notamment la première bataille c'est la bataille des puissances qui va en fait confronter les différents valars contre Morgoth c'est le moment où Tulkas va chasser Melkor il me semble ou non c'est après pardon c'est la guerre des puissances pardon voilà c'est la guerre des puissances pendant la guerre des puissances une première fois Morgoth va être enchaîné et emprisonné et à ce moment là Sauron qui servait déjà Morgoth a réussi à s'enfuir et à se cacher dans la forteresse de Morgoth voilà bon ça c'est juste à ce que vous avez à retenir en fait très régulièrement Sauron a réussi à se faufiler de manière à ce que les valars ne le capturent jamais donc bon Sauron était devenu maintenant du coup un sorricier d'un pouvoir redoutable et c'est pour ça que sous vous vous m'avez posé des questions dans le chat et j'ai toujours un petit peu de mal à y répondre vous me disiez oui comment ça se fait que Sauron est plus puissant que Gandalf et je suis vraiment incapable de vous répondre parce que si jamais vous pouvez répondre à ma place dans le chat alors là allez-y parce que dire que Sauron est plus puissant en fait expliquer pourquoi soi-disant Sauron serait plus puissant que les autres Maillard je sais pas est-ce que déjà il est plus puissant ou est-ce que c'est comme Morgoth c'est juste que il est plus doué dans certains domaines comparé à d'autres enfin bref ou bien c'est juste que comme il sert Morgoth et qu'il fait certaines actions plus que d'autres enfin qu'il se permet plus de choses c'est pour ça qu'il est et que voilà rien ne lui résiste je voilà peut-être que ouais certains Maillard sont plus puissants que d'autres comme les Valar en vrai après j'ai pas plus d'explications que ça vraiment j'ai pas plus d'explications que ça juste c'est acquis ouais d'accord que certains Maillard sont plus puissants bon bon voilà Sauron est plus puissant que les autres Maillard pas d'autre explication donc il sera donc un sorcier redoutable maître des ombres et des fantômes il va être cruel en force il va déformer tout ce qu'il touche il va gouverner absolument toutes les personnes ça va devenir même le seigneur des loups-garous il est souvent connu comme ça bref son empire c'est un tourment c'est vraiment la créature par excellence avec le déchaînement de Morgoth donc justement petit rappel Morgoth va détruire les arbres donc Telperin et Laureline il va revenir en terre du milieu accompagné enfin Sauron en fait c'était toujours dans sa forteresse il l'attendait il l'attendait caché et quand il revoit son maître enfin arriver il est tout content et ça y est ils vont pouvoir tout casser c'est super c'est super à tel point qu'au moment donné où Morgoth arrive et que le soleil apparaît Morgoth veut tout de suite aller voir les hommes pour les corrompre et Sauron est là pour protéger un petit peu ses arrières et là on va parler d'un endroit et là aussi vous pouvez me corriger parce qu'encore une fois je vous le dis je n'ai pas eu le temps de vérifier mes dires de faire vraiment un travail de fond mais Minas Tirith vous savez je vous ai dit qu'il y a pas mal de cités qui sont doublons ce n'est pas le Minas Tirith que vous vous connaissez vous connaissez un Minas Tirith qui n'est pas du tout celui là et là je veux absolument une confirmation dans mon chat parce qu'il me semble bien avoir vérifié cette info là on va parler d'un tout autre Minas Tirith donc une tout autre cité en fait si vous voulez il y a un roi elfe qui n'est autre que Finrod oui c'est ça Finrod qui va créer le Tolsyrian c'est une cité qui se trouve non loin du Syrian donc un petit fleuve et en fait c'est un emplacement stratégique parce que tu vois de loin t'as une grande tour et comme c'est entouré du Syrian c'est vraiment un super endroit donc ça s'appellera le Tolsyrian et Soron au cours de la bataille de la flamme subite pas mal de cités elfes et d'endroits vont tomber dans les mains de Morgoth et donc de Soron et Soron va prendre lieu enfin il va habiter au Tolsyrian du coup et ça va devenir la fameuse île des loups-garous dont je vous ai déjà parlé et justement on va refaire des petits rappels voilà ça s'appellera en elfique mais je dois avoir un nom en elfique peut-être quelque part ou peut-être pas mais il y a un nom en tout cas ça devient l'île des loups-garous oui je crois voilà c'est pour ça que vous voyez que ça s'appelle Minasteride mais c'est pas la Minasteride puisque souvent il peut y avoir confusion donc on parle d'une toute autrucité voilà c'est vraiment une île totalement à part en plus ça me paraît évident parce que je crois que le Tolsyrian de toute façon qu'on y réfléchisse c'est en Beleriand oui donc c'est évident que c'est pas la oui c'est même évident bref ah oui le Tolsyrian Gorot c'est comme ça l'île des loups-garous et en fait elle est connue cette île je vous en ai déjà parlé est-ce que voilà autre interaction avec le chat est-ce que vous pouvez me rappeler quand est-ce que je vous ai parlé de l'île des loups-garous à quel moment de l'histoire on en a déjà parlé à quel moment allez-y je vous écoute je vous écoute et voilà c'est ça même il y en a qui détaille beaucoup plus c'est absolument ça Gaston avec le rap battle oui mais oui mais alors justement je l'ai mis je l'ai mise parce que j'adore ce moment oui absolument Miss Rickette C'est l'oro Gaston Padoue Faustia vous avez totalement raison pareil Apolita c'est la fameuse histoire de Beren et Lucienne à un moment donné alors pour résumer très très vite donc Beren est un homme Lucienne est une elfe pour ma foi amoureux l'un de l'autre c'est trop bien sauf que leur amour n'est pas accepté par le papa de Lucienne il dit non tu n'auras pas ma fille c'est hors de question donc mais si tu veux ma fille va me récupérer ainsi Marie et puis après on pourra on pourra reparler tous les deux donc Beren il part en aventure il va demander de l'aide à son ami Finnrod qui n'est autre que le frère de Galadriel et ils partent déguisés ils partent déguisés tous pour aller se rapprocher du Silmaril en tout cas rejoindre Morgoth mais par là en fait ils traversent la forteresse du coup l'île des loups-garous et Sauron qui les voit un petit peu arriver il dit mais c'est bizarre il y a des orques qui passent pas à me faire un rapport qui sont-ils donc ils les capturent puis ils se rendent compte qu'en fait ce sont des elfes et un homme déguisé donc il est très content il les enferme dans son cachot et il envoie très régulièrement un loup-garou pour aller les croquer Lucienne qui a un petit peu des pouvoirs parce que sa maman est une maya se rend compte très très vite que son mari enfin son mari son fiancé son chéri son cher et tendre est dans une mauvaise passe donc elle accourt accompagnée d'un chien qui n'est autre que Juan un énorme chien valard et ils accourent à la forteresse pour aller libérer Beren malheureusement entre temps je vous l'ai pas dit mais oui il y a le fameux rap battle on en parle juste après entre Soron et Finrod mais t'as 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 Lucienne qui arrive pour aller libérer son cher et tendre donc ah oui je vous ai parlé de ça mais non on va sauter ça ça va vous embrouiller l'esprit tout ça on passe on va justement plutôt parler du rap battle en fait quand Beren est arrivée avec Finrod avant de se faire vraiment capturer et enfermer dans le cachot là t'as la scène je la trouve trop bien t'as Soron et Finrod du coup qui se confrontent tous les deux en chantant en fait en faisant des super des super chants faudrait que je trouve le passage exact que je vous le lise mais du coup t'as pas mal d'illustrations qui sont très très jolies et drôles et en fait oui t'as l'impression qu'ils se font un petit rap battle entre les deux et bon au cours du rap battle c'est Soron qui gagne tu vois c'est lui qui chante qui en fait qui a une voix beaucoup plus puissante voilà Finrod et Soron se sont battus dans des chansons de pouvoir la force des deux était grande mais Soron était beaucoup plus puissant moi je la trouve je trouve ce moment très très drôle mais donc voilà c'est pour ça qu'ils se sont fait capturer mais c'est là où Finrod va mourir et il y a une photo que j'ai vue là de la série qui sort on voit Galadriel pleurer un corps qui a des griffures voilà on voit Galadriel de la série pleurer un corps où ce corps a des griffures sur le torse donc il y a on suppose on suppute que c'est Finrod tout simplement pourquoi parce que Finrod va vouloir protéger Beren qui est allée se recroquer par un loup et t'as Finrod qui se jette sur le loup pour le tuer et il va mourir de ses blessures donc il faut savoir que Beren et Lucienne vont récupérer le corps de Finrod et le ramener à Nargothronde donc on a le corps de Finrod donc c'est possible qu'on entende parler de cette histoire c'est vraiment possible qu'on entende parler de cette histoire dans la série et moi je trouverais ça génial voilà mais bon en tout cas c'est à ce moment là que Finrod va mourir dans les cachots de Sauron déjecté par un loup de Sauron et Lucienne arrive pile à ce moment là pour aller sauver son cher étang donc comme je vous l'ai dit elle est accompagnée de Juan le chien des Valards et Juan c'est un super chien hyper puissant il a une grosse gueule il a un croc il détruit tous les loups qu'il y a autour de lui et à tel point qu'à un moment donné t'as Sauron qui dit bon alors ce que je vais faire c'est que je vais lui envoyer le loup et pas n'importe quel loup the loup qui n'est autre que Droglin voilà je ne me souvenais plus comment il s'appelait donc on va lui envoyer Droglin mais là encore une fois Droglin se fait totalement déchiqueté par par Juan voilà punaise je suis désolée je vais réagir à ça Red Pinky tu me parles de Gaia parce que le nombre de personnes qui me parlent de Gaia dans Noob je ne comprends pas mais vous êtes très très nombreux à me dire ça je je sais pas si c'est ça mais enfin bon bref enfin bon bref et du coup c'est à ce moment là où oui je n'allais pas en parler il y a Té Vildo du coup qui c'est un personnage dont je vous ai jamais parlé parce que je l'avais oublié je vais être totalement honnête avec vous je l'ai totalement omis de mon esprit parce que c'est dans les contes perdus alors je vais vous lire rapidement mais en fait donc Té Vildo apparaît dans l'histoire de Beren et Lucienne euh oui 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 voilà Lucienne présentant son amour est en danger qu'on soit à la peine au savoir prisonné par amour elle quitte alors son royaume pour le délivrer et rencontre Ouen chef d'une meute de gars contre les Ocs et leur allier les chats euh après avoir appris que Beren était devenue chez les chats les deux compagnons pour suivre attends quoi attends c'est une toute autre histoire ouais bah alors là je demanderai à Captain Popcorn de la raconter parce que je me souvenais pas du tout de ça excusez moi bah alors là euh ok il y a une histoire de chat ouais mais euh mais c'est en fait ça 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 remplace attendez donc Civildo c'est un chat qui a pris l'apparence d'un chat un esprit maléfique euh à la suite de cet épisode abandonné par Tolkien les trois compagnons continuent leur route jusqu'au palais de Melkor en fait c'est quelque chose qui arrive après oui c'est quelque chose qui arrive après euh ouais bah ouais désolé du coup faut je n'ai pas le je ne l'ai pas je ne l'ai pas Civildo c'était le serviteur de Morgoth qui tenait le rôle de Sauron avant qu'il ne soit inventé en très gros ah d'accord autant pour moi je du coup je ne savais pas je j'avoue que ça m'est totalement sorti de l'esprit je je pensais que c'était quelque chose un être qui était en plus mais ouais ouais ok j'avais totalement zappé bah merci beaucoup pour pour cette info du coup et oui donc Tévildo du coup c'était la première version de Tolkien avant Sauron pour empêcher Beren et Lucienne mais je maintenant maintenant dit ça me dit quelque chose mais oui 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 bah écoutez bah très bien et du coup on était dans le combat entre Juan et Droglin et sauf que Juan arrive très très bien à se battre contre ce loup qui est absolument énorme et féroce vraiment énorme et Droglin revient la queue entre les jambes il revient voir Sauron en disant je me suis fait battre Juan c'est Juan qui m'a battu on va pas réussir à l'avoir là t'as Sauron qui se dit ah mais Juan je le connais c'est le chien des Valar et il y a une prophétie pour le chien des Valar il est dit que il n'y a qu'un seul loup le plus grand loup qui n'a jamais existé qui peut le tuer du coup Sauron n'y deux parce que c'est un change forme Sauron se transforme en un énorme loup parce que oui il peut se transformer en ce qu'il veut Sauron se transforme en un énorme loup et il se présente devant Juan Juan a peur au début il est tétanisé devant l'apparence de Sauron donc Sauron en profite pour aller attaquer Lucienne mais Juan se réveille et là il y a un combat absolument épique entre les deux sauf que Juan est vraiment puissant et c'était pas ce chien enfin c'est pas ce loup en tout cas qui allait mettre fin à la vie de Juan donc il arrive à maîtriser Sauron à tel point qu'il tient la gorge de Sauron dans sa gueule et il empêche de partir à ce moment là Sauron essaye de se libérer de son emprise il essaye de se libérer en se transformant en serpent d'abord mais vraiment l'emprise de Juan est beaucoup trop grande donc Lucienne elle en profite elle se dit tiens ça tombe bien Sauron tu sais ce que tu vas faire si tu veux garder ton enveloppe corporelle et si tu veux pas qu'on te la déchiquette je te conseille de me donner très très vite ta forteresse qui n'est autre que du coup l'île des loups-garous et comme ça on te laisse la vie sauve à ce moment là t'as Sauron qui dit oui je te laisse je te lègue ma forteresse lâchez-moi et c'est ce qui a été le cas Sauron a pu partir il s'est transformé en vampire à ce moment là il s'est transformé en vampire il est resté dans une forêt non loin en tant que vampire pour récupérer ses forces parce qu'il a été gravement blessé je suis pas sûre que ça ait été écrit dans le livre je m'en souviens pas trop mais il me semble que Sauron en tant que vampire il voilà il prenait il aspirait la vie de certaines créatures qui se trouvaient dans la forêt pour reprendre des forces puis bon après tout est bien qui finit bien Lucien a retrouvé Beren tout ça tout ça Sauron du coup va se cacher pendant un petit temps va revenir au pied de Morgoth voilà il va l'aider dans les différents dans les différents sacs et différentes chutes des cités bien entendu sauf qu'à un moment donné ben l'ère de Morgoth ça va se terminer voilà et à un moment donné c'est terminé c'est fini Morgoth pendant la bataille de la grande colère va se faire totalement destituer de son emplacement de roi suprême il va se faire capturer par l'entièreté des Valars on va lui couper les jambes on va lui couper les bras et on le jarte à l'extérieur du monde Sauron du coup quand il voit ça quand il voit les Valars en train de capturer tout les sbires de Morgoth au début on lui dit c'est Éonwe qui lui dit toi là viens viens au pays des Valars viens au pays d'Aman comme ça tu répondras de tes mauvaises actions et tu recevras le jouement de Manoué alors ça Sauron quand il entend ça il se dit non pas du tout je refuse de me présenter devant vous c'est hors de question je me casse et il va s'ensuire avec un bon nombre de dragons de balrog qui pareil vont se cacher vont réussir à se terrer à certains endroits au fond de la terre du milieu mais vraiment plutôt dans les profondeurs parce que ce sont souvent des endroits que Manoué ne peut pas voir Manoué le roi des Valars si vous voulez il a la capacité de voir absolument beaucoup de choses en tout cas parce que c'est le roi de l'air il a les aigles aussi les aigles ce sont un petit peu ses yeux donc il voit un petit peu tout mais les souterrains vraiment profonds ça il peut pas vraiment voir voilà il peut pas voir donc Sauron il disparaît pendant un temps il se fait oublier il se fait totalement oublier Sauron à tel point qu'il va même changer de nom donc t'as le second âge là que je vous ai dit tout à l'heure on vous parle de Caleb Rimbord c'est le moment de paix Morgoth n'est plus là normalement les sbires de Morgoth ont été capturés aussi et tous ceux qu'on a pas réussi à capturer bah ils se cachent Sauron à un moment donné il se dit bon je pense qu'on m'a assez oublié je vais pouvoir revenir un petit peu à la surface ce que je vais faire c'est que je vais me faire tout beau donc il s'est fait tout beau bref il prend une apparence absolument différente une apparence d'elfe un bel F très très beau il est très très beau très très joli ce petit Sauron et et puis il revient il va décider d'abord d'aller voir les hommes mais les hommes sont trop simples à corrompre trop trop simple c'est trop simple et puis faible ça suffit pas Sauron du coup il se dit non moi ce que je veux c'est les elfes les elfes ils sont plus puissants ils sont plus forts moi je veux les mettre dans ma poche donc tout d'abord il va se présenter un petit peu il va aller voir certains elfes il va notamment aller voir Gil-galad Gil-galad qui est à l'époque du second âge c'est le roi des Noldor donc le roi des elfes il va aller le voir et Gil-galad et Elrond à ce moment là parce que Elrond était là voyant cet elf arrivé qui se présente sous le nom de Anathar déjà je sais pas si je l'ai écrit non je pense que je l'ai écrit juste après voilà c'est ça après s'être caché et avoir augmenté son pouvoir en secret sauront après un beau visage se faisant appeler Anathar le seigneur des dons un émissaire des valeurs voilà il se fait passer pour un émissaire des valeurs en disant voilà j'arrive c'est les valeurs qui m'envoient pour vous aider pour vous enseigner pas mal de choses et en fait ils se présentent devant Gil-galad et Elrond pour leur proposer son service heureusement Gil-galad et Elrond qui voyaient pas mal de petites choses dans les alentours l'ombre avait l'air un petit peu de se propager un petit peu partout ils ont dit toi là non en gros ils le sentent pas du tout il y a un moment donné je sais pas quoi mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Anathar donc ils refusent de l'écouter bon c'est pas grave Anathar s'est dit je vais aller voir quelqu'un d'autre je vais avoir d'autres elfes et il va aller voir bah Caleb Rimbord voilà il va aller voir Caleb Rimbord qui se trouve du coup en Ereillon et puis il est très content parce qu'en plus c'est là où se trouve une guilde de forgerons donc il se présente voilà moi je suis je suis l'émissaire des valeurs je suis là pour vous aider je suis là pour vous donner mon savoir je vois que vous avez une guilde des artisans forgerons ça tombe bien je peux vous aider Caleb Rimbord qui est toujours avide de savoir il est très content il se dit ah bah plaisir viens installe-toi chez nous et et là la seule personne qui a un pif a un petit nez il se dit hum Anathar je le sens pas c'est Galadriel Galadriel c'est la seule qui se dit hum je le en gros elle se méfie mais bon Caleb Rimbord lui il a totalement confiance en lui il laisse même prendre sa forge et tous les deux ils vont travailler ensemble pour forger plein de petites choses à tel point que même à un moment donné Anathar qui leur suggère en disant écoutez si vous voulez garder votre puissance vous voyez la puissance elfique si vous voulez rester fort et tout moi je peux vous aider je vais vous vous montrer comment faire pour créer des anneaux et alors là tout le monde l'écoute en disant bah ouais mais vas-y apprends-nous et donc c'est là où va être forgé les anneaux de pouvoir selon Anathar donc qui pourrait soi-disant les aider à préserver leur pouvoir en terre du milieu bon euh et c'est là où et là je vais poser la question je me suis promis en arrière je pose la question à Catherine Popcorn cite moi les trois anneaux euh les trois anneaux elfes les trois anneaux elfes la fameuse question euh et pas de triche bien entendu euh ouais c'est bien euh non mais je suis chiante mais euh mais bon ça me fait rire mais oui du coup il va euh créer Villia Narya et Nenya mais alors ces anneaux alors là encore une fois je vous le dis euh c'est là où je culpabilise un petit peu euh c'est une diapo que j'ai fait il y a très très longtemps j'aurais bien voulu euh vérifier mes propos et euh notamment euh vraiment euh repérer le moment du livre où ça en parle euh donc si jamais il y a une erreur n'hésitez pas à me corriger je ne vous en voudrais pas euh parce que là vous le saurez totalement euh vous pourrez me corriger euh en fait euh euh vous savez pourquoi les elfes euh peuvent porter les anneaux euh et que ça ne les impacte pas en fait euh comparé aux autres anneaux qui euh en fait si vous voulez déjà de base donc ils vont créer les anneaux de pouvoir euh donc ça c'est très bien euh et euh de son côté t'as Soron qui va créer l'anneau unique et euh comme l'a si bien dit la phrase je crois que voilà j'ai la phrase exacte euh c'est un anneau qui va les gouverner tous mais en fait t'as l'anneau des elfes qui a été créé à part et par Kélène Brimbor justement en ayant le savoir d'Anatar Kélène Brimbor lui il va créer ses anneaux ses trois anneaux à part donc Vilya Narya et Nenya et en fait ces anneaux vont être libres de l'influence corruptrice de Soron c'est là où je dis si jamais vous trouvez que j'ai faux à ce moment là vous pouvez me corriger mais normalement j'avais dû voir ça quelque part en espérant que c'était dans le livre euh parce que il n'y a que Kélène Brimbor qui a touché ces anneaux et en fait il a créé ces anneaux en rapport avec des éléments donc l'air le feu et l'eau et il les a donnés à euh à trois elfes donc Gil-galad donc le roi d'Enoldor euh qui aura du coup Nenya c'est à dire le oula attendez Nenya le feu c'est le feu pour Gil-galad c'est le feu Kirdan c'est l'air je pense pas que je me trompe euh non qu'est-ce que j'ai Nenya mais non je suis con pardon excuse-moi Nenya c'est Galadriel pardon pardon excusez-moi je me trompe Vilya c'est le feu voilà c'est pour ça que j'ai été perturbée Vilya c'est le feu pour Gil-galad euh Narya c'est l'air euh j'en sais rien je sais plus bref je suis désolée je suis perdue mais bon bref il y a le feu l'air et l'eau tout ce que je sais que c'est Galadriel qui a l'eau avec Nenya alors est-ce que les anneaux ont des pouvoirs oui oui mais c'est pas euh de toute façon la magie d'un Tolkien c'est un petit peu particulier c'est très subtil euh mais du coup Galadriel on la voit souvent en plus en lien avec l'eau la petite Galadriel donc c'est pas c'est pas très très sonnant que c'est elle qui a eu cet anneau mais ensuite qu'est-ce qu'elle peut faire avec cet anneau euh pareil hein si vous voulez compléter je vous dis c'est la vulgarisation la moins préparée que j'ai pu faire si vous pouvez compléter n'hésitez pas en chat euh non parce que c'est vraiment Galadriel l'eau ça par contre j'en suis sûre préservation de la nature voilà pouvoir de préservation voilà super vilia l'air gil-galad alors c'est gil-galad qui a l'air d'accord naria feu kirdan ok ça marche et sa gentilité sur Nenya au Galadriel merci j'avais un doute je me souvenais plus merci beaucoup tout le monde merci infiniment euh du coup c'est la fameuse roise que vous connaissez tous trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel sept pour le seigneur nain dans leur demeure de pierre neuf pour les hommes mortels destinés au trépas un pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres un anneau pour les gouverner tous un anneau pour les trouver un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays des Mordor où s'étendent les ombres voilà saurons du coup forge en 1600 du second âge l'anneau unique qui lui permettra de régner sur la montagne du destin qui lui permettra de régner sur la terre du milieu en revendiquant du coup sur tous les anneaux de pouvoir et leurs porteurs cependant 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 lorsque saurons a mis l'anneau unique avec l'attention justement de dominer tout le monde Kalibrimbor ainsi que d'autres elfes se sont rendus compte de la trahison de Anatar qui n'est autre que sauron et ils vont prendre les anneaux pour les garder avec eux et les cacher et tu as également les trois autres anneaux créés par Kalibrimbor qui va les donner immédiatement aux elfes pour qu'ils les gardent en lieu sûr saurons quand il apprend ça il veut absolument tous les récupérer et donc il va bien entendu personne ne veut les lui rendre donc ce qu'il fait c'est que il va capturer Kalibrimbor il va attaquer en fait Eregion c'est le sac d'Eregion et il va réussir à capturer Kalibrimbor et le torturer pendant un bon petit moment pour lui demander où sont les anneaux Kalibrimbor sous la torture lui révélera les 16 anneaux ou l'emplacement mais il n'a pas voulu révéler où se trouvent les trois autres anneaux elfiques au grand désespoir de saurons Kalibrimbor alors et là c'est une illustration qui est très connue très très connue par pas mal de gens parce que c'était une scène assez horrible Kalibrimbor maintenant qui ne peut plus rien avoir de Kalibrimbor ce qu'il décide c'est de le tuer et de l'accrocher à un étendard au moment il prend un énorme bâton et il va accrocher Kalibrimbor alors il est tout nu je ne suis pas sûre qu'il soit tout nu vraiment dans l'oeuvre ou peut-être en tout cas mutilé et il l'accroche en haut d'une pique et il va continuer la guerre pour retrouver ses anneaux et attaquer un petit peu tout le monde surtout qu'à ce moment là saurons il est très puissant il a préparé ses forces en cachette donc il est prêt à attaquer tout le monde et hier je vous avais raconté un petit peu quand Gil-galad demandait de l'aide expressément à Numenor pour venir les aider et c'est notamment le cas à ce moment là Gil-galad presse Numenor pour qu'il leur vienne en aide parce que Sauron est en train de prendre le dessus sur un petit peu tout le monde justement à un moment donné Sauron du coup va les utiliser les anneaux mais Sauron on va sauter cet élément là Sauron donc saignant des ténèmes etc il va réussir à dominer un petit peu la terre du milieu pendant un petit temps et c'est là où il va y avoir quelque chose d'intéressant et c'est ce que je vous ai dit hier c'est que les Numenoriens de leur côté en fait ils vont aider les elfes un petit peu leur possesseron mais c'est surtout ils vont y arriver de temps en temps ils vont vraiment y arriver mais les hommes là de Numenor ils sont cupides ils sont cupides et ils aiment également le pouvoir et en fait certains rois de Numenor ils aimeraient bien gouverner l'entièreté de la terre du milieu de leur côté ils veulent entendre que ce soit les Numenors enfin Numenors même le peuple le plus puissant et entendre que Sauron est en train de leur tenir un petit peu de tête ça ils peuvent pas supporter et du coup c'est l'une des raisons pour laquelle Arpharazon Arpharazon l'un des rois de Numenor est le dernier va revenir en terre du milieu dans l'optique d'en découdre et justement Sauron qui a déjà un petit peu déjà testé un petit peu les armées de Numenor parce que en vrai les armées de Numenor sont vraiment fortes t'as Sauron qui se promet qu'il va se venger d'eux et il va y arriver je vous le dis tout de suite il va y arriver parce que Sauron en fait donc il va se battre contre l'armée de Arpharazon et Sauron l'armée de Sauron va être totalement détruite et Sauron va se faire capturer voilà il va se faire capturer par Arpharazon Arpharazon très content donc ce roi de Numenor se dit très bien maintenant ce que je vais faire c'est que je t'amène dans ma cité je t'amène dans ma cité et tu seras mon prisonnier du coup Sauron pendant un temps il va être prisonnier à Numenor sauf que Sauron en fait on pense en tout cas que ça a été fait exprès parce que avec sa perfidie il va régulièrement parler à Arpharazon à tel point qu'il va te libérer de son emprisonnement pour devenir tout simplement le conseiller proche le conseiller proche de Arpharazon alors là Sauron quitte son prénom de Sauron ou d'Anatar il va s'appeler Sigur le sorcier et il va séduire Arpharazon tellement qu'il va le corrompre et corrompre toute la population presque toute la population de Numenor et c'est ce dont on avait parlé hier Sauron va même dire à Arpharazon qu'il faut faire un culte à Melkor c'est à dire que quand même il arrive à convaincre des gens de vouer un culte à Morgoth c'est pas rien il va faire des sacrifices humains il va persécuter les quelques numénoriens qui sont encore fidèles au Valar il va aussi totalement délaisser l'arbre blanc qui est quand même le symbole même de Numenor et là même à un tel point parce que comme je vous le dis les hommes ça se passe très très mal un petit peu dans leur tête ils sont avides de pouvoir ils sont corrompus cupides et c'est surtout qu'ils ont une envie d'immortalité de plus en plus prononcée et leur désir va être un petit peu transmis à Sauron et Sauron va très bien le comprendre et lui dire mais vous voulez être immortel mais c'est très sain pour devenir immortel vous savez ce que vous devez faire en fait vous devez tout simplement aller voir prendre un bateau et aller au pays des Valars et leur tenir un petit peu tête et vous verrez vous deviendrez vous trouverez la solution à votre immortalité du coup Arpharazon à ce moment là le roi de Numenor il se pose pas de questions il dit mais oui c'est ce qu'on va faire surtout qu'en plus les Valars on ne les aime pas à ce moment là de l'histoire il les aime pas il les renie totalement sauf que il y a quelque chose que je vous avais expliqué hier et qu'il faut vraiment retenir c'est que si les Numenors peuvent vivre 500 ans parce que ok ils sont pas immortels mais ils sont mortels mais ils peuvent vivre très longtemps s'ils peuvent vivre aussi longtemps et s'ils ont la joie de vivre également sur une île magnifique une île en forme d'étoile où tout se passe bien c'était un cadeau des Valars même des Luvatar même plus et la seule condition en fait pour encore jouir de ces privilèges c'était de respecter l'intimité de Valar c'est à dire de pas aller chez eux voilà faut pas faut pas que les hommes ils aillent au pays d'Aman au pays des Valar c'est en décision vous n'allez pas là-bas c'est vraiment si vous venez on va se fâcher très fort bon Arpharazone il oublie ses conditions ou en tout cas il en a très bien conscience mais il s'en fout et il prend ses clics et ses claques et il va essayer d'aller tenir terre aux Valars forcément les Valars ils sont au courant un petit peu de tout comme je vous l'ai dit ils vont se fâcher très fort ils vont appeler le papa Eru et Luvatar le dieu unique en les en vous avez vu il ne mène rien il va falloir un petit peu les remettre à leur place et ça a été radical parce que à ce moment là toute l'île de Núminor a été ensevelie et détruite et en fait dans la chute de Núminor Sauron était là avec son anneau il était là et heureusement j'ai envie de dire qu'il avait son anneau parce que sinon Sauron aurait été bien détruit en fait pendant la chute de Núminor qui a totalement été ensevelie Sauron a perdu son physique sa capacité de vraiment en tout cas il est devenu beaucoup moins puissant pour vous dire voilà à ce moment là ça lui a fait beaucoup de mal l'attaque des Reuluvatars donc Sauron a été surnuminant dans le temple de Melkor il fut pris dans le diluge qui s'ensuivit cependant son esprit a survécu et donc il est allé s'enfuir et se cacher encore une nouvelle fois en terre du milieu l'esprit de Sauron est revenu au Mordor où il a lentement reconstruit sa force et il a été incapable de prendre une forme correcte à partir de ce moment il a commencé à régner par la terre et la force remplissant en grande partie le rôle redoutable laissé vacant par son ancien maître Morgoth de temps en temps alors là je ne vais pas rentrer beaucoup dans tous les détails mais il va attaquer le Gondor et en réponse il y a certainement vous l'avez certainement entendu la dernière alliance c'est très connu on le voit justement dans le premier film de Peter Jackson je crois que c'est les premières images avec le roi elfique Gil-galad en fait il va y avoir cette fameuse bataille de la dernière alliance donc des elfes et des hommes qui vont s'allier pour se battre contre Sauron sur les monts brumeux voilà il va y avoir notamment Elendil et Gil-galad qui combattent Sauron et qui vont réussir à le vaincre parce que Isildur vous avez cette scène épique où il prend l'épée cassée de son père Elendil il coupe le doigt oui le doigt de Sauron là où il y a l'anneau forcément vu que c'est l'anneau qui donne du pouvoir à Sauron en tout cas qui lui permet d'être aussi puissant à ce moment là c'est terminé ils ont réussi à se battre contre Sauron et sauf que malheureusement Gil-galad et Elendil mourront pendant ce combat pendant cette bataille Gil-galad que je me souvienne je crois qu'il est mort brûlé par les l'assaut de Sauron j'en suis pas sûre mais j'ai un souvenir comme ça que Gil-galad meurt pendant cette bataille et ça sera le dernier roi des Noldors parce que normalement la couronne aurait pu être transmise à Elrond vous savez Elrond le papa d'Arwen mais il n'y a plus assez de Noldors en fait il y a très très peu de Noldors qui restent donc ça sert à rien d'être roi des Noldors donc Gil-galad est vraiment le tout dernier roi des Noldors et il va mourir pendant cette bataille et Elendil juste petit rappel c'est le oui c'est le descendant des Dunedin des Numénor c'est je me souviens plus le nom de cette maison mais je vous avais expliqué un petit peu hier il vient d'une très très grande maison qui était à Numénor bref c'est un grand seigneur homme il est un ancêtre de Aragorn aussi et puis je vous ai montré la grande généalogie des hommes qui est juste plus longue que vous finissez cette phrase comme vous le souhaitez mais elle est très 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 longue parce que c'est un ancêtre d'Aragorn mais très 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 loin quand même bon en tout cas forcément vous connaissez un petit peu je ne vais pas vraiment vous détailler toute l'histoire de l'anneau pourquoi parce que en fait comme je vais vous parler de Gandalf et des Hobbits prochainement ça va faire beaucoup de redondance donc je vais je vais aller très très vite sur ces éléments là mais bon Soron a perdu du coup l'anneau donc en fait tout ce que vous avez à comprendre à ce moment là c'est que Soron du coup il a perdu sa capacité à former son corps et physique en gros pendant un bon moment donc sa seule manière de se représenter à ce moment là ayant mis donc une grande partie de son pouvoir en fait dans l'anneau il se retrouve vraiment affaibli et donc son apparance physique perd contact avec le monde visible donc l'anneau unique n'est pas détruit tant que l'anneau unique n'est pas détruit ça permet oui l'anneau unique lui permettait de refaire surface c'est pour ça qu'il cherche absolument à récupérer l'anneau parce qu'il est tellement affaibli l'anneau lui permet de reprendre sa forme et et en fait pendant quelques années en fait oui il va se cacher donc au troisième âge sous le nom justement de nécromancien j'allais passer de ça j'avais oublié que j'avais mis ça mais c'est vrai que c'est un moment important en fait pendant le troisième âge donc là on quitte un petit peu le second âge on est maintenant au troisième âge Soron comme je vous le dis il est affaibli et il va être sous la forme enfin il va être appelé le nécromancien et les Valar vont se rendre compte qu'il y a justement une un du mouvement là où se trouve Soron et donc ils vont envoyer les Power Rangers en terre du milieu pour aller voir ce qui se passe alors qui sont les Power Rangers c'est Gandalf Saint Rouman et j'ai mal à mes hystaries oui j'ai mal à vos hystaries bon bref non mais bon ça me faisait rire parce que ça fait un petit peu ça les hystaries sont en bleu Gandalf est en bleu non en gris ça ramène les temps blanc enfin moi ça me fait penser aux Power Rangers mais en grand si vous voulez je vous détaillerai le jour où je vous parlerai de Gandalf mais à un moment donné t'as Manoui qui convoque un petit peu tout le monde les hystaries et ils leur disent bon bah voilà ça serait bien que vous alliez en terre du milieu ça serait bien donc vous voyez un petit peu ce qui se passe et du coup t'as Gandalf qui y va je vous en parlerai plus en détail mais c'est Gandalf qui va se rapprocher en fait de là où se trouve Soron et c'est lui qui va se rendre compte et qui va découvrir que Soron est encore en vie et qu'il prépare des choses qui sont pas très très bon mais encore une fois je préfère passer très vite sur cette information là mais à un moment donné c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons Gandalf qui arrive en terre de milieu voilà je suis force jaune devant marron derrière très très bonne rêve ça Soron va revenir va réussir à revenir après avoir repris un petit peu des forces et il va revenir dans la fameuse forme que vous connaissez tous cette fameuse forme d'un oeil nimbé de flamme qui se révèle à l'entièreté du monde niché sur le plateau de Corcrote bon voilà ça y est c'est à ce moment là où en gros après avoir été bien affaibli il a repris un petit peu de force et voilà c'est l'oeil de Soron et là maintenant comme je vous le dis son seul objectif c'est de retrouver sa forme humaine oui enfin sa forme physique en tout cas et donc récupérer l'anneau mais vous savez cette histoire de Gollum vous la connaissez je vous la déterrerai encore plus je sais que j'arrête pas de faire de ça sera dans d'autres vulgarisations mais on va arriver beaucoup à cette situation là maintenant malheureusement Gollum qui avait pendant de nombreuses années l'anneau il en avait pris conscience donc il a voulu le capturer ils l'ont réussi mais à ce moment là Gollum ne l'avait plus cet anneau et Gollum sera capturé et torturé par les orques du Mordor et on a justement le jeu vidéo Gollum qui va sortir et qui va parler de ce moment là où il s'est fait capturer et torturer et ça va être très intéressant je sais pas comment les développeurs vont développer un petit peu cette histoire mais je pense que ça parle justement de la fuite de Gollum pendant cette captivité donc ça va être très intéressant et c'est là où Gollum quand même va révéler la chose suivante c'est qu'il y en a un qui a récupéré l'anneau ce n'est autre que Bilbo Sake et là vous connaissez un petit peu toute l'histoire normalement de l'anneau avec l'Inès Gould qui essaye d'aller le récupérer à cul de sac mais encore une fois je vous promets je vous détaillerai tout je rentre pas trop dans les détails parce qu'en soi si on se concentre vraiment du point de vue de Sauron Sauron il reste sur sa tour et on va surtout parler en fait de la fin de Sauron c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Sauron vraiment disparaît parce que comme je vous l'ai dit Sauron a mis beaucoup de lui dans l'anneau et là encore une fois malheureusement je suis désolée de ne pas avoir fait plus de travail que ça pour cette vulgarisation aujourd'hui donc je vais faire appel à mes souvenirs et peut-être que vous allez pouvoir me confirmer ça parce que je crois ou pas vous l'avoir dit mais il me semble me souvenir que pour avoir créé l'anneau unique Sauron a mis certes beaucoup de lui dans cet anneau mais il a mis une partie de son corps dans cet anneau pour le créer et il me semble que c'est un doigt euh si jamais on peut me dire si mon souvenir est bon je le ce serait avec plaisir oui c'est ça c'est pour ça que l'année est plus séduisant on est d'accord ok en fait l'anneau euh en fait il y a une grosse partie de c'est un petit peu comme un Horcrux après c'est plutôt elle qui a copié Tolkien mais euh on a en vrai on a un peu le concept d'Horcrux de Harry Potter dans le Sauron en vrai je trouve je pense que c'est pas non plus hyper con de faire le lien mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle quand Frodon va enfin vouloir se débarrasser de l'anneau tout en haut de la montagne du destin euh il va échouer au dernier moment là Frodon parce qu'il va être totalement séduit et j'ai trop hâte de vous parler justement de cet anneau et de vous expliquer un petit peu euh pourquoi il y a certaines personnes qui ne comme Sam Sam il n'a pas la même réaction par rapport à l'anneau que Frodon euh mais Frodon a failli euh échouer et Gouloum heureusement était là il a pas fait ça volontairement mais en fait Gouloum voulait absolument récupérer l'anneau et euh et du coup il a poussé Frodon et il est tombé avec l'anneau donc dans dans les laves et c'est ainsi que l'anneau a pu être détruit et donc ce que sauron est devenu vraiment très très faible euh il a arrêté son test de sagesse oui je pense merci ouais hum 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 Gouloum a joué son rôle ouais Gouloum est joué alors qu'est-ce qui s'est passé avec Sauron en fait à ce moment là ainsi du coup dès que l'anneau a été euh vous voulez le pouvoir de Sauron a été détruit et son pouvoir corporel sur la terre du milieu du coup a pris totalement fin parce que sa seule manière à lui euh de reprendre forme physique c'était euh justement euh grâce à l'anneau son esprit du coup dominit le Mordor comme un nuage noir mais il fut emporté par un puissant vent d'ouest tchon 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 Sauron était maintenant définitivement paralysé alors ce fameux vent d'ouest est-ce que vous vous doutez de qui c'est voilà je vous laisse répondre dans le tchat pour ne plus jamais du coup se relever à ce moment là et il va rejoindre son maître Morgoth euh dans le vide en fait euh c'est un petit peu comme toutes les les maillards et les balards le concept de mort n'existe pas trop dans pour ces créatures là euh on va les empêcher de nuire mais les tuer non par exemple en vrai Sauron n'est pas mort c'est juste qu'il est il a rejoint son maître dans le vide en gros il est loin il est parti il est puni voilà ils ne sont pas mortels comme le dit si bien un pâté folle il est défait voilà il est puni si vous voulez on peut on peut réfléchir comme ça il est puni mais le vent d'ouest je ne sais pas si vous avez répondu mais ouais bah ça me galère mais je vous en parlerai un petit peu de notre très cher Sam en fait Sam oh je vous en parlerai plus en détail il réside quand même un petit peu plus pourquoi parce que il est très satisfait de sa vie je crois que c'est cette explication là pardon Sam il est content de ce qu'il a c'est à dire que sa petite maison ses petites plans ses petites campagnes bon il n'avait pas encore sa femme à l'époque mais prochainement sa petite femme et tout et en fait il est beaucoup moins son coeur du coup il est beaucoup moins sensible à la perfidie à la cupidité des hommes voilà il est beaucoup plus résistant de ce côté là Sam c'est pour ça il se satisfait du nécessaire notre il a vu beaucoup Disney un peu d'eau fraîche et de nature ça lui suffit amplement pour Sam Sam égale héros alors alors les théories foireuses saurant égale balou un peu ça ouais oui voilà comme l'a si bien dit Taya c'est Manoë normalement c'est Manoë qui en gros a pris une grande inspiration avec ses poumons et a fait afflut sur Sauron tu comptes parler de ce qui s'est passé normalement dans le comté quand les films n'évoquent pas oui on en parlera quand il sera question des Hobbits et de Gollum je vous parlerai de la fin notamment du fait que Sam devient mère tout ça tout ça tu ne seras pas d'un coup